On les a recrutés en fait comme des agents contractuels de l'État, parce qu'ils ont été recrutés pour un emploi temporaire. Parce que le rôle de l'agent, la définition de l'agent contractuel de l'État, c'est celui qui est recruté pour travailler dans un service public, soit au centre ou déconcentré, pour un emploi temporaire. Donc c'est ça les AME. Et au lieu de leur reconnaître cela, on leur a défini une grille salariale inventée, sans décret, sans arrêté. Et on leur paye des salaires dérisoires. On les fait travailler, on dit dans leur contrat qu'ils travaillent comme les autres travailleurs, ils ont droit au congé comme les autres, mais pendant les vacances par exemple, on ne les paye pas. Alors, aujourd'hui, il ne reste qu'ils revendiquaient, c'est qu'on leur reconnaisse. Parce que quand on dit reverser, reverser, en réalité, ils sont recrutés comme agents contractuels de l'État. Il faut que l'État leur reconnaisse le titre d'agent contractuels de l'État et qu'ils les traitent comme d'autres agents contractuels de l'État. C'est ça qu'on appelle reverser. En fait, le mot reverser n'est pas trop bien indiqué. C'est reconnaître comme agents contractuels de l'État. Mais aujourd'hui, nous, on s'attendait à ce qu'en conseil des ministres, les gens leur reconnaissent ce titre-là. Et que, naturellement, s'ils sont agents contractuels de l'État, l'État cotise pour eux, l'État leur donne les différentes primes et indemnités, l'État leur donne l'assurance, l'État leur donne, puisqu'ils pourront avoir la retraite, l'État leur donne tous les bénéfices, les questions de supporter leurs enfants dans les écoles et autres. Tout ça, là, devait être fait. Donc, c'est supprenant que l'État ne fasse pas le pas et qu'il fasse encore un petit pas, attendant encore d'autres luttes avant de dire maintenant qu'il les reverse. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le salaire d'agent contractuels de l'État. Même malgré les 20 000, là, ils n'ont pas le salaire d'agent contractuels de l'État. Et ils n'ont pas la retraite, là, déjà assurée. Or, s'ils étaient agents contractuels de l'État, ils cotisent au Fonds national de retraite. Or, ils vieillissent tous les jours. Ils vieillissent tous les jours. Et parmi eux, ces gens-là, les conséquences, ce qu'ils ont vécu comme situation, vous avez appris depuis 2019 à maintenant, plus de 120 sont décédés. Ça, je ne compte pas ceux qui ont perdu de femmes, d'enfants et autres. Et ceux qui ont été radiés, là, certains d'entre eux sont décédés, d'autres ont perdu femmes et enfants. Aujourd'hui, on les ramène. Et les préjudices, qui payent les préjudices qu'ils ont subis? Ceux qui sont morts, qui payent les préjudices pour la perte subie par leurs parents. Donc, première chose, il faut que l'État fasse le pas en les reversant. Mais la leçon, la grande leçon qu'il faut tirer d'abord avant la leçon, c'est que nous félicitons la FESM-CSTB pour tout le combat mené. Nous félicitons les enseignants, tous les travailleurs et toutes les organisations et le pays entier. qui a soutenu la FESM et la CSTB dans ce combat-là.